Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de ces deux belles journées d'hommage à Lucien et Hubert. En effet, je m'appelle Sylvain Hippolyte, je travaille chez AgroDoc, je vais le présenter rapidement et on a pu rencontrer Lucien et Hubert plusieurs fois au cours des dernières années, notamment grâce à l'entremise de Christian Abadi qui est largement intervenu tout à l'heure. Je vais essayer de présenter finalement les rencontres qu'on a pu avoir avec Lucien et Hubert, l'héritage qu'ils ont pu laisser à nos agriculteurs qui font du SCV et vous montrer concrètement quels exemples de SCV et de semi-directs ont pu être mis en œuvre dans notre Sud-Ouest. Je vais partager ma présentation. Là encore, je me permets de vous demander, est-ce que vous voyez bien la présentation ? Oui, c'est impeccable, c'est bon. Allez, super. Je me règle ça. Donc voilà, en effet, j'ai préparé ce petit diaporama avec évidemment, j'essaie que ça soit très illustré pour rendre compte des rencontres qu'on avait pu faire avec Lucien et Hubert ces dernières années. Donc quelques mots très rapides sur AgroDoc. AgroDoc, le nom complet, c'est Union des CETA-Doc. CETA, c'est Centre d'études techniques agricoles. Je pense que beaucoup d'agriculteurs qui nous regardent connaissent ce mouvement. Donc c'est un mouvement créé par des agriculteurs dans l'après-guerre qui ont décidé de se réunir ensemble pour partager des connaissances et surtout faire de la prospective, des échanges sur des nouvelles manières de produire, de gérer leur exploitation et donc tout naturellement aussi sur des nouvelles techniques de production. Donc forcément, le sujet du semi-direct des SCV fait aussi partie évidemment de nos champs de compétences. Aujourd'hui, on regroupe 52 CETA dans le grand quart sud-ouest de la France, ce qui représente 1150 adhérents. Alors tous ne sont pas en SCV. C'est vrai aussi qu'on essaye d'accompagner toutes les formes d'agriculture, bien sûr, mais parmi les 13 ingénieurs conseils, nous sommes trois à être spécialisés. Alors trois aujourd'hui, au début c'était un, puis deux, puis trois avec la montée en puissance de la demande sur cette thématique. Trois à être spécialisés sur l'agriculture de conservation. Et pour donner un chiffre, on estime, c'est toujours dur de définir précisément en quai et en SCV. Est-ce que c'est du rap dans le temps, etc., vous en êtes bien conscients. Une grosse trentaine, 35 % des surfaces de nos adhérents sont 100 % couvertes par des cultures, des doubles cultures ou des couverts végétaux, qui peut, mine de rien, être une clé d'entrée assez simple pour caractériser la mise en place des SCV. Donc notre métier, c'est d'animer les réunions CETA, de faire de la publication technique, de références techniques pour aider les agriculteurs à décider eux-mêmes de leurs itinéraires techniques. Je citais justement un guide technique spécial, sol vivant, qu'on a rédigé, qu'on met à jour régulièrement. Évidemment, des visites terrain, beaucoup d'échanges. Là encore, spécifiquement aussi, on a depuis 20 ans maintenant organisé des journées spécifiques sur les techniques d'agriculture de conservation des sols et bien sûr de l'expérimentation, là encore spécifique. Ça, c'était pour poser le décor et présenter AgroDoc. Nos rencontres, finalement, avec Lucien et Hubert, comment et quand elles ont eu lieu. Alors avec Lucien, avant tout, 2003, je n'étais pas là. Je vous l'avoue, je n'étais pas encore, évidemment, ni à AgroDoc et ni encore dans le monde de l'agriculture de conservation, puisque j'étais encore à l'école. Mais Christian l'a évoqué et Jean-Claude aussi l'a évoqué, il me semble, ce matin, ou en début d'après-midi. Dans les années 2000, avait été lancée la Fédération nationale d'agriculture de conservation des sols, la FNAX. Et à ce titre, dans le sud-ouest, chez M. Barrick, Lucien était intervenu plusieurs fois. Il avait pu faire des formations. Je crois que tout à l'heure, Christian évoquait la date de 2001 aussi. Et je pense que c'était dans ce cadre-là qu'il a pu rencontrer Lucien. Et là encore, vous l'avez largement redit. On a pu profiter et avoir la chance de rencontrer Lucien dans le cadre de ses visites du fameux réseau SCV chez Christian. C'est Christian qui nous y a invité. Donc l'occasion de lire ces fameux comptes-rendus techniques détaillés où c'était à la fois une source de suivi, mais surtout de très riches idées pour mettre en place des tests sur les années suivantes. Ça, c'était très fertile, évidemment, au-delà des rencontres et des discussions longues avec lui. On a organisé une journée, j'y reviendrai, spécifique, seul vivant, où il a pu intervenir. Et ça nous a fait cadrer un projet Interceta, un projet de R&D qu'on a appelé Permacouv, qui, comme son nom l'indique, 2014, de mémoire, voilà, de 2014-15-16, a justement le but était de voir comment concrètement, dans nos systèmes, mettre en œuvre la couverture permanente. Et bien sûr, l'apport de ces fameuses réflexions matrices. Mais là encore, j'y reviendrai. Hubert, finalement, on a pu le rencontrer à peu près dans le même timing avec ce voyage d'études Permacouv pour le lancement du projet. Enfin, avec ce projet, pardon, Permacouv, on avait lancé un voyage d'études et on s'est arrêté sur son exploitation. On voit ici une photo. Je crois qu'Hubert est là. C'était l'hiver, malheureusement, c'est jamais la meilleure période pour voir, mais on avait pu voir un couvert de sorbopiper après du blé. Et à noter aussi, donc, Hubert nous avait largement fait part de ses avancées. Et notamment, je montrais une photo d'une petite luzerne qui était implantée sous colza, notamment évidemment son système SCV sur légumineuse permanente, base luzerne. Le lien qu'on avait aussi avec lui, et j'aime bien le citer ici, c'est que Hubert adhérait au CETA Champagne-Berry-Schone, mon collègue Alain Delage, qui anime là-bas, qui a pu faire des essais, notamment de régulation de la luzerne dans le blé, dans le colza, de régulation herbicide, notamment. Et ça a été souvent une source d'échange via le CETA. Alors, je commence cette première partie finalement avec cinq points clés finalement que Hubert et Lucien ont pu nous transmettre et qui nous ont amené à des travaux de R&D spécifiques avec nos adhérents. Tout d'abord, les systèmes sur couverture permanente, base légumineuse. Évidemment, ce sont des systèmes qui ont largement été travaillés par Lucien. Et le fait de l'avoir visité chez Hubert en 2014, c'était naissant chez nous comme réflexion. Ça nous a confortés et poussés à développer des expérimentations locales, donc dans le Sud-Ouest, pour évidemment créer des références. Je reviendrai tout à l'heure sur le contexte pédoclimatique précis du Sud-Ouest avec des exemples détaillés des systèmes. Mais là, je voulais avant tout montrer les grandes lignes de ce qu'ils avaient pu nous apporter. Et donc, typiquement, ça a été le développement des successions. Rien de très innovant, c'est ce qui se faisait. Colza, bléorge, avec l'installation de la légumineuse pérenne dans le colza. Peut-être une différence, c'est que la luzerne, j'ai bien entendu ce qu'a dit Noël à l'instant sur le système racinaire particulier de la luzerne très profond qui, normalement, va puiser l'eau en profondeur et laisser l'eau de surface à la culture annuelle en place, évitant ainsi la concurrence. C'est vrai qu'ici, on a parfois eu du mal à le mesurer, à bien le gérer. Par contre, avec le trèfle violet qui, sur le papier, peut être peut-être plus concurrentiel de la culture annuelle parce qu'avec un système racinaire davantage en superficie, malgré tout, avec le trèfle violet, on le voit illustré sur ces photos, trois années, avec des essais grandes bandes de plus en plus grands à chaque fois, ce qui montrait aussi, entre guillemets, la confiance grandissante dans les systèmes chez les agriculteurs. Les systèmes basés sur le trèfle violet étaient très performants, à la fois pour la maîtrise du salissement estival, post-colza, donc les repousses de trèfle violet se développaient dans l'interculture estivale colza-blay, donc salissement et surtout réussite d'implantation dans le premier colza, réussite de gestion, sans trop de concurrence, facilité, capacité à semer la culture suivante, en l'occurrence le blé en semis direct dedans, et effet rendement court terme, puisque en termes de développement de biomasse sur la première année, sur la première interculture, les trèfle violets étaient quand même très intéressants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, on avait aussi beaucoup testé des mélanges, des associations d'espèces, même de variétés, avec des mélanges aussi légumineuses annuels plus pérennes, mais quand même, je voulais en sortir que l'adaptation locale, finalement, dans ce système colza-blayorge avait été réalisée en réintroduisant le trèfle violet et quelques éléments économiques. J'ai fait vraiment copier-coller de ce que j'avais fait à l'époque, rien n'est changé, c'est des essais qui datent maintenant, donc 2014-15-16, évidemment, c'était des plateformes pluriannuelles, donc le blé était l'année suivante, et on allait évidemment jusqu'à la pesée de l'orge, vous le voyez sur la photo en bas, la troisième année, et en moyenne sur trois ans, colza-blayorge, en comptant en tout, par rapport à tout, c'est-à-dire la semence, le mode de semis, le mode de gestion chimique, éventuel des légumines pérennes, on arrivait à des résultats économiques tout à fait intéressants, et ce sont des systèmes qui se poursuivent, c'est jamais un combat, enfin, c'est jamais un combat gagné d'avance, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore du travail, notamment en termes de gestion du salissement, et on le sait, la nature s'adapte, et si on reste dans une routine, très vite, évidemment, on pourra avoir du salissement spécifique qui amène, et donc ça nous amène à encore évoluer sur ces questions. Le deuxième grand sujet qui nous a été amené par Lucien, Christian Abadie tout à l'heure, l'a déjà évoqué, il a bien témoigné, c'était cette idée de repenser l'architecture du peuplement en SCV, ça c'est vraiment une phrase dont Lucien parlait souvent, une idée dont il parlait souvent, il l'a mis en œuvre très tôt chez Daniel Brémont, me semble-t-il, il en a parlé à Christian ensuite, Christian y a cru assez vite, il était le premier à s'équiper d'un semoir à 40 cm, un semoir à la fois semi-direct et 40, c'était quand même quelque chose d'assez important, et on l'a aidé à ce moment-là à réaliser des essais pour voir quelles étaient les variétés plus ou moins adaptées, il y a des grandes différences, évidemment en termes d'équipement pour le semi, mais aussi des équipements pour la récolte, puisque ça a changé chose, et en termes aussi d'évolution de gestion du salissement, évidemment il y a un intérêt direct pour le maïs à 40 avec une couverture plus rapide de l'interrand, mais à la fois qui dit couverture plus rapide, dit moins de latitude pour intervenir avec un rattrapage chimique, on s'est rendu compte, ça j'ai bien en tête, très vite on s'est rendu compte que ça couvre plus vite, donc on peut moins facilement faire le dernier rattrapage, et on le sait qu'en semi-direct, maïs en semi-direct, on a des levées échelonnées, notamment de graminées, et si on n'arrive pas à gérer les graminées au dernier passage, on risque d'avoir des cultures sales, donc c'était cette petite finesse où il a fallu réapprendre, si d'ailleurs je parle, pour revenir sur les adaptations variétales, je suis heureux de voir aujourd'hui que les semenciers communiquent, pour ne pas citer les deux semenciers principaux en maïs, communiquent sur l'adaptation de leurs différentes variétés pour le maïs à 40 cm, preuve quand même que c'est quelque chose qui est venu devant de la Seine, et ça je crois qu'on peut vraiment se rappeler que c'est Lucien qui nous a amené ça. J'ai mis un petit résultat chiffré où on avait pu faire une moyenne d'essais sur 5 essais sur 3 années différentes, 2014, 2015, 2016, en réduisant l'écartement entre rangs et en en profitant pour majorer la densité de semis, donc en effet je fais varier deux paramètres, j'ai un autre tableau à densité équivalente, mais là je voulais aussi amener le fait qu'on peut en profiter finalement à 40 pour majorer la densité de semis, avec des résultats en termes de rendement, tout ça étant en semilien est strict, qui était vraiment tout à fait intéressant. Évidemment, il faut que le sol et l'irrigation derrière puissent suivre, parce que si on a plus de plantes à nourrir, l'exploration racinaire a beau être meilleure, il faut quand même que ça suive derrière, mais c'était quand même une avancée majeure qui pour le coup est tout à fait pratiquée encore aujourd'hui. La troisième grosse, le thème que nous a amené Lucien, j'ai entendu Serge Buzina que le témoignait ce matin, il me semble, on est encore assez omnibulé par l'hydromorphie dans nos sols du sud-ouest, qui est à notre sens souvent un frein à la réussite du SCV, alors le SCV pour Lucien était aussi une solution pour gérer cela, il le disait souvent, l'omniprésence de panique dans votre région montre que les sols du sud-ouest sont hydromorphes, à la fois les limons et les argiles. Et parmi les pistes évoquées, je me rappelle très bien qu'il nous disait, il insistait, mettez du radis chinois dans les couverts, et c'est vrai qu'on en avait testé beaucoup, le radis chinois, pas forcément celui-là, et depuis il s'est installé dans les couverts de manière assez récurrente, on connaît cette crucifère, comme toutes les crucifères, une grosse capacité de croissance, ça démarre fort, ça fait assez vite de la biomasse, et surtout elle a un cycle très long, vu qu'on a beaucoup de degrés jour ici, les autres crucifères ont tendance à monter à fleurs, donc se lignifier, voire grainer assez rapidement, le radis chinois type daikon, c'est vrai qu'il est vraiment très lent dans son cycle, et du coup, c'est vrai que ça s'est développé, et j'ai mis des photos un peu plus récentes, ça a même introduit la notion de couverts relais, on parle souvent de double couverts, j'en reparlerai, le radis chinois finalement nous a vraiment introduit à cette notion de couverts relais, non pas avec des plantes pérennes, mais avec des plantes annuelles qui ont des cycles de croissance complémentaires, et donc typiquement, ce qui se développe beaucoup maintenant, c'est des couverts estivaux de type base sorgho, sorgho keepers, auxquels on ajoute le radis chinois, le sorgho, dès les premières gelées, évidemment il est détruit, il s'affaisse, le radis prend le relais, et quand on a un deuxième couvert d'hiver à base de févrole, il peut y avoir d'autres espèces, mais souvent j'aime bien parler de base févrole, finalement le radis chinois se développe, enfin continue à se développer, il a pris le relais jusqu'à la févrole, et c'est pas rare qu'il arrive à croître, à se développer jusqu'au printemps suivant. La quatrième grande idée, et ça, ça a peut-être amené plus de débats, ça ramènera peut-être aussi des questions à la fin, on aimait bien, entre guillemets, faire causer Lucien là-dessus, parce que c'était pas forcément ce qui était le plus mis en avant, par contre c'est ce que les producteurs ont souvent en question, c'est comment je fais pour commencer, est-ce que mes sols sont prêts à commencer ? Alors je l'ai mis en bas, il y a la fameuse question de la transition ou pas, c'est pas des réponses qui sont très claires là-dessus, chacun y va un petit peu de sa manière de faire, je souris parce que je sais qu'il y a des discussions qui sont jamais très tranchées là-dessus, et Lucien pour le coup, je retiens deux choses, évidemment il disait, il n'y a pas de transition, on y va, par contre, quand on y va, il faut que les préalables soient en état, entre guillemets, et que les fertilités du sol soient prêtes à recevoir des SCV performants, il évoquait même d'aller jusqu'à, dans des profils dégradés, des fissurations sans bouleversement pour défaire des éventuelles semelles qui avaient été faites par une mauvaise gestion, notamment des passages d'engins trop lourds, etc. auparavant, de la correction chimique, notamment de péage très faible si besoin, et de partir, alors, la photo, vous l'avez vue tout à l'heure, c'est une photo chez Christian Abadie qui n'était pas pour le coup un couvert de début de SCV, lui c'était un couvert sur l'SCV déjà amorcé, mais c'est tout à fait un exemple type qu'on pourrait imaginer avec un beau couvert d'été qui a, on le voit, de quoi manger, entre guillemets, voilà, là on voit que le sorgo, le tournesol, le soja se porte bien, et finalement il faut partir du bon pied, et ensuite la force du génie végétal, les racines, la complémentarité des espèces maintiennent le système, mais je pense que c'était important d'avoir ça, et on a encore souvent cette question des producteurs, et chaque cas est un cas, chaque situation pédologique, situation de départ des sols en est une, et je pense que c'est quand même important à rappeler dans le débat. Et la dernière chose évidemment qu'on a beaucoup discuté avec Lucien et Hubert, c'était, alors j'ai appelé ça la grénothèque, Noël vient d'en parler évidemment aussi, cette capacité à connaître les plantes qui nous entourent naturellement, et à essayer d'en jouer pour s'en servir en couvert. Lucien nous avait, par l'intermédiaire de Christian Avadi, donné en effet à multiplier des amarrantes et du tournesol géant, et encore cette année, dans les couverts du sud-ouest de la France, il y en a qui ont été implantés, l'amarrante géante et le tournesol géant, donc voilà, c'était pour témoigner d'une forme de continuité, et même si ce n'est pas des variétés de Lucien, certains producteurs du sud-ouest ont aussi évidemment eu cette idée et s'occupent de multiplier des variétés de sorbots adaptés à notre terroir, à notre contexte, et permettent, voilà, par un système d'échange, etc., d'avoir des couverts performants et à des coûts tout à fait adaptés. Voilà, ça c'était pour donner les cinq points forts, finalement, des rencontres et des échanges avec Lucien et Hubert, et je voulais faire la deuxième partie de cet exposé en vous présentant des exemples concrets d'itinéraires SCV parmi nos adhérents, donc pour cela, j'ai classé finalement ça en deux grands contextes pour que ceux qui connaissent moins, peut-être le sud-ouest, puissent bien se représenter. On a un pédoclimat que j'ai appelé, en fonction du type de sol, les boules bennes, les fameuses boules bennes, c'est un terme qu'on n'utilise que ici, ce sont des limons sableux lessivés, c'est-à-dire l'argile a été lessivée dans le fond du profil, comme l'a présenté Christian Abadie tout à l'heure, et donc finalement, ça peut parfois créer des sous-couches imperméables, donc de l'hydromorphie, avec des sols qui sont potentiellement hydromorphes l'hiver, séchant l'été, et qui, en étant des limons beaucoup travaillés, et si dans la gestion, il y a eu beaucoup d'exports de matières organiques, etc., des exports de paille, de résidus, peu de couverts, forcément, ils se sont dégradés, il y a des niveaux de matières organiques qui peuvent descendre très bas, donc c'est potentiellement des sols très fragiles, qui peuvent vite devenir peu fertiles, difficiles à cultiver, qui en revanche répondent assez vite aux SCV, puisque dès qu'on les couvre, déjà l'abattance est supprimée, très rapidement, ils renoircissent dans l'horizon de surface, et ça, c'est quand même une force pour réussir les systèmes SCV, le point noir pouvant rester l'hydromorphie, la gestion de l'hydromorphie dans ces sols-là, on pourra y revenir, et l'irrigation, elle existe quand même, et jusqu'à maintenant, elle est encore assez développée par chez nous, permettant de pallier au caractère séchant, puisqu'on a de grosses ETP, on a des grosses demandes de l'été, et donc on fait des sols finalement tout à fait adaptés aux SCV, avec des rotations type maïs-soja-blé, avec évidemment un couvert entre le maïs et le soja, le blé qui se met en direct juste après le soja, et souvent un double couvert entre le blé et le maïs suivant, typiquement base sorgo, ou sorgo tournesol s'il n'y a pas de tournesol dans la rotation, puis un couvert hivernal, base légumineuse avec des graminées si les sols ne sont pas trop riches en argile. J'ai mis aussi des niveaux de productivité, là aussi s'il y a des questions, on pourra y revenir, évidemment ce sont des fourchettes larges, ça dépend de la qualité du sol, de la gestion, aussi de la présence ou non d'irrigation, ça c'est une évidence, mais c'est des hypothèses tout à fait raisonnables qui sont rencontrées en SCV. Un autre système qui se développe beaucoup, et notamment avec l'arrivée, le fait d'avoir de plus en plus accès à du matériel performant, les cultures dérobées, donc avec des systèmes maïs, puis orges-soja dérobées, où, et là je voulais citer un adhérent qui l'a fait, Guillaume Richard qui l'a inventé depuis assez longtemps, un système avec du colza associé et des légumineuses pérennes, mais en précédant maïs, donc colza, des légumineuses pérennes qui poussent pendant quasiment un an finalement, entre la récolte du colza et le semis du maïs suivant, maïs, un blé, et donc on se retrouve sur des rotations assez intelligentes finalement, et qui peuvent être tout à fait pertinentes. Et l'autre gros pédoclimat, ce sont les coteaux argileux, qui représentent la grande partie des surfaces du sud-ouest, donc ils sont à la fois coteaux, donc avec des pentes, et argileux. Alors ce ne sont pas forcément des sols très très argileux en termes de pourcentage, on est souvent entre 20, 25, 30, 35, mais c'est des argiles très collantes, avec du calcaire actif, de la pente, et ce qui honnêtement rend quand même le SCV parfois délicat, et notamment, si je pourrais y revenir sur les questions, sur la qualité de mise en terre, on a souvent des comportements très plastiques au printemps, et ça pose quand même des questions, des difficultés un peu plus grandes, et vu que les sous-sols sont molassiques, là aussi on peut avoir des problèmes d'hydromorphie, avec des systèmes de type févrole colza bléorge, la rotation 2-2, voire la rotation 2-2 un peu plus optimisée, où on a deux cultures d'été et deux cultures d'hiver, donc sorgo ou maïs en sec, tournesol bléorge, voire des systèmes blé double couvert soja. Et pour finir, quelques exemples, voilà, concrets d'itinéraires techniques pratiqués par nos adhérents, un système qui, voilà, sur le papier, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail très précis des itinéraires techniques, on n'a pas le temps d'y venir là, mais dans des sols limoneux, là, plutôt côté souvestre, donc limite Béarnes, le côté vraiment sud-ouest de notre zone, un semi de couvert d'été à base de sorgokeeper, puis un semi d'un deuxième couvert févrole faceli avec un monograine à 40 cm, vous voyez que ça recoupe ce que je disais tout à l'heure, les adhérents se sont équipés, il y a vraiment beaucoup de semoires à 40 aujourd'hui pour faire du direct, donc des belles levées de couvert finalement, de second couvert dans un premier couvert, et on vient au printemps suivant semer un maïs là-dedans, donc avec trois semis pour une culture, c'était le petit clin d'œil du double couvert au double semoire. Un autre exemple, cette fois-ci en coteau argileux sur sous-sol bonlassique, donc là c'est vrai que c'est un exemple que j'aime bien montrer, parce qu'il y a peu de cas finalement de SCV strict dans des coteaux très pentus, argileux, à tendance hydromorphe, là c'est un adhérent qui le maîtrise, et ce depuis quelques années, donc avec des semis de couvert d'été de type sorgo plus radis chinois, je l'évoquais tout à l'heure, il y aurait beaucoup à dire aussi sur la montée en compétences qu'on a pu avoir, que les adhérents ont eu avec beaucoup de travaux sur les choix des espèces, la gestion des pailles, les modes de semis pour réussir les couverts d'été dans la paille, ça c'est vraiment des choses évidemment fondamentales et primordiales, et sur cet exemple-là, évidemment j'ai pris une année précise, mais c'est un itinéraire qui reproduit tous les ans, on vient semer un second couvert, donc le couvert de févrole aux alentours de mi-octobre dans le couvert d'été de sorgo, vous voyez la pente, j'ai pas penché la photo, c'est la vraie pente, donc voilà, ça commence à faire, et évidemment ça amène une contrainte supplémentaire sur la réussite du système, vous vous en doutez bien, et au printemps suivant, le semis d'un soja, alors évidemment j'en parle à ce moment-là, quand on sème dans des biomasses aussi élevées que ça, importantes, là on est dans un système irrigué, il faut avoir le retour possible à l'irrigation, je crois que Christian l'a évoqué tout à l'heure aussi, il y a un risque quand même d'assèchement du profil assez élevé avec des telles biomasses au printemps, donc il faut quand même sécuriser. Et un résultat pluriannuel aux alentours, chez cet adhérent, entre 30 et 35 à taux, et cet exemple précis cette année qui avait effectivement fait 35 à taux, des itinéraires, où on est avec une irrigation somme toute limitante, vu le contexte sur soja, donc on est au potentiel. Un autre exemple de soja, mais cette fois-ci en dérobé après l'orge, donc évidemment là encore, la polyvalence de l'écartement à 40 cm, du semant à 40, qui permet de réussir finalement assez facilement les implantations de soja précoce, très précoce, des triple zéro derrière une orge, où on laisse les pailles au sol, donc avec des rendements tout à fait honorables. Un autre exemple, toujours sur les dérobés, et j'ai introduit la culture du tournesol, et finalement on s'est vite rendu compte que réussir le tournesol en semi-direct, ce n'était pas facile. En revanche, le réussir en semi-direct tardif, semé en juin, notamment derrière un poids qui est un précédent facile, et bien ça, ça se passait plutôt bien. Et donc des systèmes où sur deux ans, on peut avoir trois récoltes de culture et un couvert, évidemment au système irrigué, c'est vrai que c'est la contrainte majeure, mais c'est inhérent au pédoclimat, il ne pleut pas suffisamment ou pas de manière constante l'été, mais la succession poids tournesol, avec là encore des rendements qui étaient au rendez-vous et qui sont encore pratiqués, était un chouette clin d'œil pour parler du tournesol en semi-direct. Je le dis ici, le tournesol reste la culture la plus difficile à réussir en SCV strict, c'est un peu un euphémisme, je n'ai pas peur de dire, et beaucoup d'adhérents le disent qu'on n'y arrive pas. Alors certains abandonnent le tournesol, c'est vrai que pour nous, vu l'importance en termes de rotation et l'importance économique dans la région, on s'est toujours refusé à ne plus le travailler. Et pour faire le clin d'œil, je voulais citer un adhérent de Charente, Sylvain Borderon, qui de manière assez régulière réussit du tournesol en semi-direct. Alors, il y a des détails, le semi du premier couvert est fait au semoir à dents, donc sans parler évidemment de travail du sol, il y a un léger foisonnement, ce sont aussi des groies superficielles, donc des argiles très calcaires, où on a peut-être un peu plus de terre fine autour de la graine pour réussir. On a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui était équipement sur le monograine et fertilisation localisée, je pense que tout ça, ça a son importance. Et en 2017 comme en 2018, je n'ai pas remis de photos plus récentes, mais il a pu finalement réussir des cultures de tournesol tout à fait satisfaisantes, même si, voilà, je le cite, la persévérance, la rigueur paye, ça, Lucien Hubert nous le disait aussi beaucoup, même si je ne cache pas la difficulté et je ne veux pas trop survendre les choses, le tournesol reste quand même une culture délicate en semi-direct strict. Et de finir avec le maïs, le clin d'œil, évidemment, c'est aussi beaucoup par le maïs que le semi-direct des cultures de printemps s'est développé. Voilà, typiquement, le clin d'œil d'une réunion c'est à, on est chez l'adhérent qui nous reçoit, tout le monde est là, alors les gars, est-ce que j'y vais en semi-direct ou pas ? Et c'est toujours des moments riches d'échanges, chacun y va de son avis, etc. Au final, l'adhérent a opté pour de semi-direct, ça s'est bien passé avec un rendement final qui était satisfaisant pour ce type de sol. Évidemment, je précise que là, c'était une situation irriguée, mais dans des rendements qui sont tout à fait reproductibles dans ce type de conduite. Avec, là encore, tout n'est pas rose et il y a toujours des choses à travailler en termes de salissement. Aussi en termes de fertilisation, disponibilité en potasse, voilà, on s'est beaucoup rendu compte que le semi-direct strict pouvait modifier les équilibres, notamment sur la disponibilité en potasse. Donc, c'est des choses qui sont travaillées. Et finalement, pour conclure et finir, je voulais remémorer peut-être ce qui était le moment fort, la journée qu'on avait organisée, la journée sol vivant qu'on avait organisée dans le cadre du groupe Permacouv, qui avait réuni quelques adhérents. Lucien, une journée entière, était venu nous prodiguer ses bons conseils, ses analyses, avec toute la force de conviction qu'on lui connaissait. Et ça, de mémoire de tous, je voulais le citer parce que c'était quand même quelque chose qui est resté dans les mémoires. Voilà pour mon témoignage. Merci beaucoup, Sylvain, pour ce beau témoignage bien illustré et bien structuré, comme Lucien aura aimé. Il y a quelques questions qu'on va prendre. Il y a une question, je ne sais pas si tu pourrais répondre parce qu'elle est plus générale. Peut-être que les collègues dans la salle en dessous vont pouvoir nous aider. Est-ce qu'on a une estimation du nombre d'hectares qu'il y a en sol vivant cultivé en France ou en semi-direct ? En France, je suis bien incapable de vous dire. À mon avis, c'est très peu. C'est toute la question de qu'est-ce que c'est que du SCV strict et long terme. Du SCV strict et long terme, je pense qu'il y en a peu. Moi, j'aime bien prendre ce chiffre. Nous, on a 30 %. Quand on fait une journée sol vivant sur 1 000 adhérents, on est entre 50. L'année dernière, on était 100 au cas du monde. Ça ne veut pas dire que les 100 sont en SCV strict, mais le dernier recensement qu'on avait fait, vous voyez, je vous disais, il y avait 30 % des surfaces des adhérents d'agrodocs qui étaient couvertes en quasi permanence. C'est un indicateur. Bien sûr que la complexité des SCV ne se résume pas à ça, mais je n'ai pas de chiffre précis à donner. D'accord. Ensuite, il y avait une question qui pensait, Martin, les sèches esponches et maïs à dour, ils sont là que les maïs légumineuses pérennes étaient ratés assez souvent. Donc, ils demandent, quels légumineuses pérennes vous avez laissés avec le maïs ? Alors là, non, ce n'était pas du maïs sur légumineuses pérennes. Le système que j'évoquais, c'était du colza trèfle violet. Donc, on récolte le colza début juillet, quelque chose comme ça. Le trèfle violet pousse tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver, début de printemps et le maïs est implanté dessus l'année suivante. Ce n'était pas, pardon, est implanté dessus l'année suivante avec un contrôle total ou quasi total de la légumineuse pérenne pour que le maïs prenne la place. Et justement, on a beaucoup travaillé là-dessus sur comment bien détruire la légumineuse pérenne pour permettre au maïs. On a eu des essais, nous aussi, de maintenir la légumineuse pérenne vivante sous le maïs, voire de semer, d'implanter de nouvelles légumineuses pérennes dans un premier maïs en vue de la suite. Et honnêtement, ça a été très souvent des échecs. De faire et des rendements satisfaisants de maïs et un salissement maîtrisé et de maintenir la légumineuse suffisamment en vie pour qu'elle reprenne après dans des situations de maïs irrigué, on ne le fait pas. Mais par contre, avec un gros colza trèfle qui, en gros, on a huit mois de pousse du trèfle qui change complètement un sol. C'est déjà ça. Ensuite, c'est plutôt une remarque de Reddit qui dit effectivement 1% de matière organique, vous avez intérêt à fertiliser pour implanter des couverts. Oui, ils sont plutôt autour de 4%. Et puis, deux questions qui sont liées plutôt par rapport à l'accès aux documents, alors est-ce qu'on peut accéder au guide sol vivant d'AgroDoc ? Et puis, les documents Permacouv, est-ce qu'ils sont accessibles, achetables, quelque part ? Alors, Permacouv, c'était un GI2E, donc on a sur notre site PartiPublic, on a quelques éléments de conclusion. Après, je le présentais, on est une union de CETA. Donc, les CETA, ce sont des groupes d'agriculteurs qui se constituent entre eux pour faire du développement. Il y a une équipe d'ingénieurs qui est payée et développée par ces agriculteurs. Donc, c'est vrai que c'est des documents qui restent au sein de la communauté d'AgroDoc, mais qui est une grande communauté. Il y a 1 200 adhérents. OK. Eh bien, merci bien. On va passer à la présentation suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada